Patrick Mouyaya Ni les allégations de négociation du gouvernement avec les terroristes M23 en Ouganda. Dans les développements récents, Patrick Mouyaya, porte-parole de la République démocratique du Congo, RDC, a fermement rejeté les rumeurs circulant, suggérant que le gouvernement a entamé des discussions avec les groupes terroristes RDF et M23. Dans une déclaration sans équivoque, Mouyaya a souligné « Le gouvernement n'a autorisé aucune personne à engager une quelconque forme de discussion avec les terroristes du RDF et de M23 à Kampala ». Cette déclaration intervient au milieu de spéculations croissantes et de désinformations concernant la position de la RDC sur les négociations avec les groupes militants. Le démenti ferme de Mouyaya vise à clarifier la position du gouvernement et à rassurer le public qu'aucune de ces négociations n'a lieu. Contexte sur le RDF et le M23. Le RDF, force de défense rwandaise, et le M23, mouvement du 23 mars, sont des groupes militants impliqués dans des conflits prolongés dans la région, contribuant à l'instabilité et à la violence. Le mouvement M23, en particulier, est un groupe rebelle actif dans l'Est de la RDC, souvent en conflit avec les forces gouvernementales et causant des perturbations significatives à la paix et à la sécurité. Le gouvernement de la RDC a constamment maintenu une position ferme contre toute forme de négociation avec les groupes terroristes, se concentrant plutôt sur des efforts militaires et diplomatiques pour rétablir la paix et l'ordre dans les régions touchées. Importance de la position du gouvernement Le démenti de Patrick Mouyaya est crucial pour maintenir la crédibilité du gouvernement et la confiance du peuple congolais. En niant sans équivoque toute forme de négociation, le gouvernement souligne son engagement à combattre le terrorisme et à garantir la sécurité de ses citoyens. Cette position claire est également essentielle pour prévenir la propagation de la désinformation qui pourrait déstabiliser le paysage sociopolitique déjà fragile de la RDC. Dans les régions en proie à des conflits, les rumeurs et les fausses informations peuvent facilement semer la panique et saper les efforts gouvernementaux pour maintenir l'ordre. Focus du gouvernement sur la stabilité Le gouvernement de la RDC continue de prioriser les stratégies visant à stabiliser la région, ceux qui incluent le renforcement de la présence militaire, l'engagement dans des discussions diplomatiques avec les pays voisins et la collaboration avec les organisations internationales pour aborder les causes profondes du conflit. La déclaration de Mouyaya reflète la stratégie plus large du gouvernement, de rejeter le terrorisme et de se concentrer sur des solutions durables pour apporter une paix durable à la région. Le gouvernement reste inébranlable dans ses efforts pour protéger sa souveraineté et le bien-être de ses citoyens contre toute menace posée par les groupes militants. Le démenti catégorique de Patrick Mouyaya concernant toute négociation avec le RDF et le M23 réaffirme la position inébranlable du gouvernement de la RDC contre le terrorisme. En abordant et en dissipant ces rumeurs, Mouyaya aide à renforcer l'engagement du gouvernement envers la paix et la sécurité. Ce démenti clair et détaillé maintient la confiance du public et soutient les efforts continus pour stabiliser la région. Le gouvernement de la RDC reste déterminé à poursuivre toutes les mesures nécessaires pour atteindre une paix et une prospérité durable pour son peuple. Dans le domaine de la politique congolaise, des rumeurs récentes concernant des négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 ont suscité des débats et des préoccupations significatives. Diverses sources médiatiques en ligne montrent qu'une délégation congolaise aurait été envoyée à Kampala pour négocier avec les dirigeants du M23. Cependant, il est essentiel de clarifier que ces affirmations sont fausses et font partie d'une campagne de désinformation plus large. Le gouvernement congolais n'a autorisé aucune délégation à négocier à Kampala. Les membres supposés de la délégation, y compris le professeur Abeba Allah et Jean Bosco, ne sont pas reconnus par le gouvernement. Cette désinformation suggère une tentative délibérée de manipuler la perception publique et de semer la confusion quant à la position du gouvernement sur les négociations avec le M23. Le document falsifié nommant ces 16 individus comme négociateurs n'a aucune base en réalité. Le gouvernement n'a commissionné aucun des individus cités pour participer à de telles discussions. Cette désinformation vise à créer un faux récit selon lequel la République démocratique du Congo, RDC, serait prête à négocier avec le M23 sous la contrainte. Ce qui n'est pas le CA. Le peuple congolais est bien conscient des défis auxquels est confronté leur gouvernement, notamment en CE qui concerne le conflit en cours dans les régions de l'Est. Le gouvernement reste ferme dans la recherche de solutions mais n'est pas prêt à faire des compromis à n'importe quel prix. Le soutien de la communauté internationale aux forces d'opposition ne fait qu'aggraver la situation, mettant la RDC en désavantage. Les fausses revendications incluent diverses propositions absurdes telles que la dissolution du Parlement congolais, l'intégration des combattants du M23 dans l'armée nationale et une période de transition de trois ans avec plusieurs vice-présidents. Six propositions sont invraisemblables et reflètent une méconnaissance du paysage politique congolais. Autre revendication absurdesse. Les revendications supplémentaires incluent une répartition égale des postes ministériels entre l'Union sacrée et les rebelles. Une formation professionnelle pour le personnel politique et administratif rebelle. L'organisation d'élections présidentielles après la transition. Six suggestions sont sans fondement et ne reflètent pas la politique officielle du gouvernement congolais ni sa position de négociation. De plus, les rumeurs proposent des concessions minières au Rwanda et à l'Ouganda, des opérations militaires régionales contre les FDLR et une force de police conjointe pour sécuriser la frontière du Nord qui vaut. Ces idées ne font partie d'aucune négociation officielle et ne servent qu'à induire en erreur le public et les observateurs internationaux. La désinformation suggère également que les forces armées de l'opposition devraient assurer la sécurité des institutions politiques importantes, y compris la présidence, le Parlement et la Société Nationale de Radiodiffusion. Il s'agit d'une autre revendication sans fondement visant à semer la discorde et la méfiance parmi la population congolaise. À la lumière de ces fabrications, il est crucial pour le peuple congolais de rester vigilant et perspicace quant aux informations qu'il reçoit. Le gouvernement a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de négociations avec le M23 sous ces faux prétextes. Tout document ou revendication suggérant le contraire doit être ignoré, car il s'agit d'une tentative coordonnée de déstabiliser le pays. La RDC continue de faire face à des défis significatifs, mais la position du gouvernement reste claire. Il ne capitulera pas face à des tactiques manipulatrices ou des récits fallacieux. L'objectif est de trouver une solution durable et honorable au conflit sans compromettre l'intégrité ou la souveraineté de la nation. Le peuple congolais et la communauté internationale doivent reconnaître et rejeter la désinformation à mesure que le paysage politique évolue. Ce n'est qu'à travers l'unité et une communication claire que la RDC pourra naviguer dans ces temps turbulents et travailler à une paix et une stabilité durable. Merci. 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 Merci.